Cad Merad. Les étonnantes habitudes qu'il avait dans sa colocation avec Danny Boone. Cad Merad était présent sur le plateau de C.A.V.U. ce vendredi 14 avril 2023 aux côtés de Danny Boone, à l'occasion de la sortie de la vie pour de vrai. Durant le tournage, les deux acolytes ont vécu ensemble. Point. L'occasion pour le réalisateur de Bienvenue chez Les Ch'tis de dévoiler les étonnantes habitudes de vie de son camarade. C'est un duo de choc. Depuis de nombreuses années, Cad Merad et Danny Boone incarnent l'un des duos les plus mythiques du cinéma français. Ils sont à la tête de l'un des plus grands succès que l'Hexagone n'ait jamais connu et qui a été un véritable phénomène, Bienvenue chez Les Ch'tis, sorti en 2008. Le film a cumulé plus de 20 millions d'entrées, ce qui le hisse à la deuxième place des plus gros succès de l'histoire du box-office français après Titanic. Un tournage mémorable pour les deux comparses qui ont parfois été dans un état second, dans l'unique but de se mettre dans la peau de leur personnage, comme il l'avait confié à nos confrères du journal du dimanche, le 29 août 2021. Il y a cette scène où on piste dans l'éternel. Sous-titrage ST' 501 Pour se faire, Cad Merad a posé ses bagages chez Danny Boone par souci d'organisation. Une colocation dont ils garderont visiblement d'excellents souvenirs. Sur le plateau de C'est à vous, le réalisateur est notamment revenu sur la fâcheuse tendance qu'a eu Cad Merad à ouvrir une bouteille de vin pour absolument tout et rien. À chaque fois, on tournait une super scène, on rentrait, et Cad me disait, c'est super ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'ouvrirait pas une petite bouteille? Jusqu'à la fête de fin de tournage. On rentre à 3 heures du matin chez moi, il me dit, je mangerais bien un petit bout de fromage. Je sors du fromage, il me dit, on ne grillerait pas un petit peu de pain. Point. Je fais griller du pain et là il me lance, on n'ouvrirait pas une bouteille? J'ai ouvert une bouteille. Mais ce dont il se souvient également, c'est du jour où Cad Merad est arrivé. Il arrive chez moi, il me dit à peine bonjour, il ouvre son petit sac, il sort deux pantoufles et met ses pantoufles. Une habitude un peu maniaque que Cad Merad a tenté de justifier. Il pleut tout le temps en Belgique, on a les chaussures crottées. Je ne supporte pas les bouts de terre sur la moquette. Je tuerais pour un bout de terre sur une moquette. Des anecdotes qui reflètent parfaitement leur amitié et qui ont beaucoup amusé le plateau.